Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Fifi, elle est énervée aujourd'hui, elle est énervée. Alors ça y est, enfin ma vidéo pour vous donner les derniers détails du salle du nouvel an. Alors je rappelle d'abord les grandes lignes, si Fifi veut bien me laisser. Alors on va faire donc le salle du nouvel an, pourquoi ce nom déjà ? Parce que c'est juste pour suivre la tradition des brodeuses. Chaque nouvel an, normalement une brodeuse doit commencer un nouvel ouvrage pour lui porter bonheur sur toute l'année. Faites pas attention. Et elle a décidé, elle a décidé, elle a décidé ! Elle a décidé ! Donc on commence une nouvelle broderie, une toute nouvelle, sur laquelle on n'a jamais brodé. Je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas. Donc on commence une nouvelle broderie, le premier de l'an, voilà, pour nous porter bonheur toute l'année. Voilà, ça, hop c'est dit, c'est bon ? Oui ? Alors je vous ai donné deux thèmes pour faire le choix de votre broderie. Alors soit sur le printemps, soit sur l'été. Alors ça peut être des fleurs, des paysages, des personnages, des animaux, tout ce que vous voulez. La seule condition, c'est que ça représente le printemps ou l'été. Alors, sur la première vidéo, je vous avais donné une taille de broderie. J'avais dit 40-30, mais bon, je vois par rapport aux inscriptions qu'il s'avère que c'est compliqué, pour certains d'entre vous des fois, d'avoir la bonne taille de broderie. Donc, là j'ai laissé, les personnes qui ont choisi leur broderie, j'ai laissé faire, même si la taille n'était pas 40-30. Il y a des personnes qui vont avoir des broderies un peu plus grandes, d'autres un peu plus petites, d'autres de la bonne taille. Et du coup, bon, je me posais la question de savoir comment j'allais partager la broderie, enfin l'ouvrage, pour que vous ayez une étape, que ce soit par étape. J'ai trouvé la solution. D'abord, vous allez avoir une étape une fois par mois, une étape par mois. Donc, vous aurez tout un mois pour broder l'étape. Voilà. Je n'aime pas les salles où il y a la pression, qu'on vous donne une étape toutes les semaines. Ou alors même, il y a des salles, des fois, bon, les personnes font comme elles veulent. Ça, j'en dis ce qu'on vient pas. Il y a même des salles où, c'est par exemple des salles mystères, où la personne qui organise le salle vous envoie une étape, mais ne vous envoie pas la suivante quand vous n'avez pas fini la première, par exemple. Voilà. Ça, c'est le genre de salle que moi, je ne vais pas faire parce que ça, c'est le genre de salle qui va vite me prendre la tête. Moi, je veux qu'on brode quelque chose tous ensemble, mais sans prise de tête. Vous avez du retard, eh bien, tant pis, c'est pas grave. Vous êtes en avance, eh bien, tant mieux. Voilà. J'ai organisé un salle cette année sur mon groupe de broderie. Certaines ne l'ont pas encore fini. Certaines en sont encore dans les premières étapes. Moi-même, je suis la plus mauvaise élève également, puisque sur le salle que j'avais organisé sur mon groupe, j'en suis qu'à la troisième étape. Et il y en avait, il y a combien d'étapes ? Six. Ouais, si je ne me trompe pas, il y avait six étapes. Quand c'était les vacances, les filles, normalement, bon, elles avaient un mois pour broder. Là, j'en ai donné deux. Voilà, j'ai donné deux mois pour... Mais qu'est-ce que je vais faire de toi ? Qu'est-ce que je vais faire de toi ? Voilà. Pas de prise de tête, s'il vous plaît. Pas de pression, rien. Voilà. Donc, là, Fifi, tu m'en perds. Elle me perturbe. En plus, je ne suis pas très, très... Je ne suis pas en forme, là, donc ça me perturbe encore plus. Donc, voilà. Le salle va durer un an. Il commence le 1er janvier 2023. Il s'arrêtera logiquement le 31 décembre 2023. Donc, une étape par mois. Donc, la logique veut que je vous ai coupé les broderies en 12 parties. Alors, suivant la taille que vous aurez pris de votre broderie... Je vais la manger tout crue. Je vais te manger tout crue. Suivant la taille de votre... La broderie que vous aurez choisie, par rapport à d'autres, soit que votre étape sera un peu plus grande, soit que votre étape sera un peu plus petite. Mais bon, c'est le choix de votre broderie. J'ai fait un fichier PDF. Donc, alors, je ne sais pas si je vais savoir le mettre en dessous. Mais il sera sur le groupe. Et si vous n'avez pas Facebook et que vous voulez le fichier PDF, je vais le mettre également sur mon blog. Donc, je vous mets le lien du blog. Vous retrouverez tout le déroulé du salle là-bas aussi. Et, Fifi, s'il te plaît. Allez, non. Va là-bas. Hop. Moi, elle ne se fâche pas, mais... Donc, vous pourrez également, si vous n'avez pas Facebook, m'écrire par e-mail et me demander des renseignements, des fichiers, etc. Il n'y a pas de problème. Alors, dans ce fichier PDF, je vous ai mis deux modèles pour les cases. Parce qu'il y en a qui vont avoir des broderies en format portrait. C'est-à-dire allongées comme ça. Et il y en a qui auront des broderies en format paysage. Donc, dans l'autre sens. Donc, voilà. Alors, je vous montre d'abord les fichiers que j'ai fait. Voilà. Donc, ça, c'est le portrait... Le portrait. Le mode paysage. Et, vous voyez... Bon, ça ne se suit pas. Sinon, ce n'est pas marrant. Là, vous allez avoir le mois de janvier. Ici, ce sera le mois de février. Là-bas, on fera au mois de mars. Le 5, il est là. Là, ce sera le mois de mai. Il y a le mois d'avril avant quelque part. Là, ici, avril, etc. Voilà. Donc, ça vous... Vous ferez quand même votre broderie, mais un peu dans tous les sens. Oui, ben, on ne va pas faire trop trop facile quand même, hein. Et donc, Fifi, je sais que tu aimes maman. Et ça, c'est donc en format portrait. Alors, la seule différence qu'il va y avoir, je vous montre. Voilà. Ici, les cases, là, 10, 5 et 8. Bon, Fifi, s'il te plaît. Merci. On l'aime, cet amour. Alors, les cases ici, 10, 5, 8, qui sont sur le côté en mode paysage. Vous allez les retrouver en bas, en mode portrait. 10, 5, 8. Voilà. Ce sera la seule différence qu'il y aura au niveau des cases. Donc, ça, vous vous l'imprimez. Vous imprimez celui que vous avez besoin. Soit le portrait, soit le paysage. Ils sont tous les deux dans le même fichier. Je n'ai pas fait de fichier différent. Voilà. Je ne voulais pas me casser la tête, excusez-moi. Mais, je vous dis, aujourd'hui, je ne suis pas très, très bien. Et, du coup, j'y vais au plus simple. Donc, voilà. Là, ce qu'il faut, le plus important, c'est que vous ayez votre broderie, vos fils, que tout soit prêt pour le 1er janvier. Pour vous savoir comment faire vos cases pour votre broderie. Écoutez, ce n'est pas compliqué. Là, en mode paysage, vous allez mesurer votre broderie dessin, juste le dessin. Et vous allez partager en quatre parties, là, et en trois parties, ici. Alors, un petit conseil. Vous le suivez si vous voulez. Moi, je vais peut-être, enfin, oui, je vais le faire. Vos cases, faites-les-vous. Vous n'avez qu'à vous prendre un fil rouge, par exemple, parce que ça se voit bien, un fil rouge. Et vous allez faufiler tout du long vos cases. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Pas de point arrière, parce que le point arrière, c'est compliqué à retirer. Vous faites un faufilage. Donc, faufiler, on va toujours dans le même sens. Comme ça, vous voyez vos cases. Ou alors, si vous avez un stylo friction ou un stylo qui se retire à l'eau. Dans ce cas-là, est-ce que j'ai une broderie sous la main ? Non, je n'en ai pas. Bon, là, on va dire que ça, c'est la broderie. Et là, c'est votre bordure blanche, d'accord ? Et bien, là, en haut, dans la bordure blanche, vous allez vous faire des traits. Un, deux, voilà. Et pareil ici, un, deux, trois. Et comme ça, vous pouvez voir vos cases. Voilà, et pareil de l'autre côté. Vous le faites sur les quatre côtés. J'espère être assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais de toute façon, je vais faire une vidéo préparation de ma toile à moi. Je vais essayer de faire ça cette semaine. Avant Noël, j'essaye. Mais je vous dis, là, comme je ne suis vraiment pas bien du tout, je vais essayer de vous faire ça avant Noël. Sinon, tout de suite après Noël, je vous le ferai. Voilà. Donc, une étape par mois. Donc, je ne ferai même pas de tirage au sort. Il n'y a pas besoin, puisque moi, je vous ai déjà mis d'office les mois sur chaque étape. Voilà. Donc, pareil, vous saurez tout de suite quelle étape vous avez à faire le mois d'après. Parce que je vous ai marqué janvier, février, mars, etc. Donc, voilà. Ensuite, alors, chaque dernier jour du mois, je vous demanderai quand même de m'envoyer une photo de votre broderie, de là où vous êtes arrivés. Comme ça, moi, le lendemain, le premier de chaque mois, je ferai une vidéo diapo avec votre pseudo pour montrer toutes les broderies où on en est arrivé. Voilà. Au niveau des CT, vous choisissez ce que vous voulez. 11 CT, 14 CT, 18 CT, puisqu'il y en a maintenant. Vous pouvez faire en broderie estampée ou en point compté. Tout est permis. Mais, t'es chiant, t'as, hein ? T'es chiant aujourd'hui. T'es chiant. Je ne suis pas vilaine avec, hein ? Ne vous inquiétez pas. On s'adore. Ouais, on s'adore. Ouais, on s'adore. On s'adore. On s'adore. Oui, donc vous faites tout ce que vous voulez. Point compté. Estampez. 11 CT, 14 CT, 18 CT. Du coup, un peu la taille que vous voulez. N'essayez pas de prendre trop, trop grand. Si vous n'avez pas encore choisi votre toile. Parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Voilà. Le max. Là, j'ai dit 40-30, hein, la moyenne. Mais grand max, je pense, il ne faut pas faire plus de 40-50, hein. Bon. 40-50, c'est la toile. 40-30, pareil, c'est la toile. N'essayez pas de faire plus grand. Parce que là, après, vous n'allez plus suivre. Vous allez abandonner le sale. Et ce n'est pas le but. Voilà. Mais je vous ai dit, il n'y aura pas de pression. Si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours, donc, vous inscrire à ce sale. Hein, il est encore temps. Si vous avez une toile chez vous, une broderie, un patron de broderie, voilà, sur le thème du printemps ou de l'été. Et vous avez tout le matériel chez vous, que vous pouvez l'obtenir avant le 1er janvier. Ben, allez-y, inscrivez-vous encore. Vous pouvez soit m'envoyer un e-mail, si vous n'avez pas Facebook. Ou soit, vous venez vous inscrire sur mon groupe. Je vous remets le lien en barre bafou. Voilà. N'hésitez pas non plus à partager. Si vous avez des copines brodeuses qui ne sont pas encore au courant de ce sale. Et puis que vous aimeriez qu'elles viennent intégrer l'aventure avec nous. Donc, allez-y, partagez la vidéo. J'ai plus de voix. Je vous dis que je ne suis pas. Je me cache. Voilà. Partagez, parlez-en autour de vous. Mais, alors, important. Pour la tradition, on pose bien nos premières croix. Même si c'est 5 croix ou 10 croix. Parce que le 1er janvier, vous allez peut-être aller voir la famille ou vous recevez. On ne sait jamais. Même si vous n'avez mis que 10 croix sur votre broderie le 1er janvier, c'est bon. La tradition est respectée. Voilà. Bon, donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Ça se passe en dessous de la barre d'infos, en commentaire. J'y répondrai très rapidement. Il n'y a pas de problème. Et, ben, maintenant, on se dit rendez-vous le 1er janvier. Voilà. Alors, je vais, si vous pouvez également, essayez de m'envoyer une photo de la broderie que vous allez faire. La photo, pas la toile. Une photo de la broderie que vous allez faire. Comme ça, le 1er janvier, j'essaierai de mettre en ligne également dans la vidéo du 1er janvier. Toutes les photos des broderies qui ont été choisies. Voilà. Ce sera sympa. Et puis, comme ça, on verra... On verra ce que... Tous les modèles qui ont été choisis. Et je mettrai votre pseudo avec. Voilà. Donc, ça, vous me les envoyez soit sur mon Facebook, soit sur le groupe de Facebook. Je vais mettre un post sur le groupe de Facebook. Ou soit par e-mail si vous n'avez pas Facebook. Et tout ce qui concerne le sale, j'irai le remettre sur mon blog. Voilà. J'espère avoir plus. J'ai fini. Maintenant, elle arrête. Est-ce qu'elle ne se moquerait pas un petit peu de sa maman ? Non. Bon, allez. Je vous fais tous des gros bisous. Cette semaine, je vous refais une vidéo également pour le calme, pour la couverture météo, qui commence également le 1er janvier. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo juste avant, ou peut-être deux vidéos avant. Je vous ai mis un challenge, 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 oui, oui, qui commence également le 1er janvier. Mais il est en rapport avec la broderie, donc avec le sale, et puis avec toutes vos broderies. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Et puis, pareil, inscrivez-vous. Voilà. Il se retrouve également sur mon groupe, et il se retrouvera également sur mon blog. Voilà. Bon, ben je crois que j'ai tout dit. Bon, moi, elle a tout dit, c'est sûr ? Oui ? C'est bon ? Allez. Si vous avez besoin du fichier, que vous n'avez pas réussi à le télécharger sur le groupe, ou sur le blog, n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail. Je vous l'envoie. Bon, qu'est-ce que... Mais on est amoureux de maman. Maman, ok, amoureux de fichiers. Et donc, je vous envoie tout ce que vous avez besoin, par le biais de votre e-mail, si vous le souhaitez. Allez, je vous fais à tous des gros bisous. Pour le salle, on se donne rendez-vous, donc, le 1er janvier. Ben là, je vais commencer à vous souhaiter un bon Noël, hein, si vous ne revenez pas avant Noël. Parce que là, c'est les vacances. Ah, peut-être que vous êtes en partie en vacances. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501